bienvenue sur TechWeb dans cette nouvelle vidéo nous allons aborder l'adaptation de vos pages web aux différents supports médias utilisés par les utilisateurs donc durant cette présentation nous allons un petit peu définir qu'est ce qu'on veut dire par adaptation médias bien par le responsive webdesign et nous allons aussi présenter la solution css qui se résume dans les requêtes médias ou médias queries et bien sûr comme toujours à la fin de la vidéo ou bien pour la deuxième partie de la vidéo nous allons voir comment utiliser ces médias queries afin d'arriver à un design responsive et qui va s'adapter aux différents aux différents supports qui peuvent être utilisés par les utilisateurs donc le responsive webdesign vous allez peut-être déjà entendu ce terme là donc en fait cela résume que lors du développement web il faut tenir compte des différentes résolutions d'écran de vos utilisateurs pourquoi tout simplement ça ça va permettre de soigner le design ou bien le rendu visuel qui va être affiché à l'utilisateur et donc vous allez offrir une meilleure expérience utilisateur ou pour l'utilisateur un utilisateur et qui arrive à avoir une bonne expérience lorsqu'il va naviguer ou visiter votre site il va forcément et revenir par la suite mais par contre un utilisateur si jamais il rencontre ou qu'il passe une mauvaise expérience en consultant un site probablement il ne va pas revenir consulter ce site pourquoi on fait ça parce que il ya des utilisateurs qui vont consulter vos pages web ou votre site en utilisant leur ordinateur bureau bien leur la laptop il y en a d'autres qui vont utiliser la télé d'autres vont faire la même chose mais via leur tablette il ya bien sûr aussi des utilisateurs qui consultent les sites web ou qui surf sur internet ou bien sûr le web en utilisant leur smartphone c'est à dire leur téléphone et je connais pas les chiffres exacts actuellement mais ce qui est sûr c'est que la portion d'utilisateurs qui consultent les sites web à l'aide de leur smartphone ne cesse de croître quelle est la différence entre ces différents supports ou ces différents types de médias en fait c'est la taille de l'écran donc je vous présente ici un petit exemple pour bien comprendre pardon quel est l'intérêt du responsive web design pardon donc ici nous avons un site tout simple en c'était un site vitrine par exemple il parle des dates algériennes donc vous avez ici une bannière vous avez un menu de navigation vous avez du texte une image et quelques annonces à côté donc le site il a été développé pour qu'il soit consulté uniquement sur machine plutôt sur ordinateur bureau ou bien laptop c'est à dire où l'écran il est quand même assez large donc vous voyez maintenant côté droit quel est le rendu visuel au niveau d'un smartphone donc regardez ici donc le smartphone il va prendre le rendu visuel de votre site pardon il va essayer de l'adapter à la résolution de de son écran donc puisque l'écran d'un téléphone il est beaucoup plus petit il est moins large en fait qu'un écran d'un ordinateur bureau donc le téléphone navigateur qui est installé sur le téléphone qu'est ce qu'il va faire il va essayer de dézoomer un petit peu pour pouvoir entrer ou pour pouvoir faire entrer tous tous les éléments du de la page web au niveau de sa fenêtre d'affichage et par la suite je vais vous expliquer comment le navigateur d'un smartphone il fonctionne pour qu'il puisse faire ça deuxième exemple toujours le même site mais auquel nous avons ajouté une adaptation aux médias ou plutôt on a rendu le site responsive par rapport à la taille des écrans utilisés par les utilisateurs donc vous remarquez ici donc lorsque l'utilisateur essaie de consulter la même page au niveau de son téléphone et bien il n'y a absolument pas de problème tout s'affiche correctement bien sûr la disposition bien le design n'est pas du tout le même et c'est normal parce que là nous sommes au niveau d'un écran large donc on a assez d'espace donc on a la possibilité de disposer d'une certaine manière les éléments quand on est sur un téléphone ou un smartphone la taille de l'écran elle est réduite donc il faut adapter le design le rendre responsive pour qu'il puisse s'adapter à cette nouvelle taille et afficher tous les éléments de façon correcte et surtout pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs donc vous allez trouver deux termes anglo-saxons concernant l'adaptation aux médias soit vous allez trouver responsive web design ou vous allez aussi trouver un autre terme qu'on utilise de plus en plus c'est crois que c'est mobile friendly on dit que ce site là il est mobile friendly mobile friendly website ça veut dire que il n'a pas de mal à s'afficher sur l'écran d'un smartphone et surtout le design il reste de bonne qualité très apprécié par les utilisateurs et je profite pour vous dire aussi quelque chose de très important c'est que il ya quelques années on est en arrière donc les utilisateurs qui consultaient leur site web sur smartphone n'était pas aussi nombreux et donc les 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 développeurs et les designers des sites continuer de développer une version au début pour les écrans large on va dire pour les ordinateurs bureaux et les laptops et par la suite il pensait un design adapté aux smartphones mais ces dernières années puisque la tendance elle est en train de s'inverser c'est à dire il ya de plus en plus d'utilisateurs qui consultent leur site web via leur smartphone donc les web designer actuellement quand il commence à concevoir un site web il le conçoit tout d'abord pour un smartphone et par la suite il génère une autre version pour les ordinateurs portables vous allez me dire c'est la même chose si on génère d'abord pour un ordinateur de bureau portable et ensuite pour le smartphone ou bien inversement je peux vous dire que c'est pas du tout la même chose parce que généralement quand vous commencez à concevoir et à développer un site pour un écran large par la suite pour le faire pour le rendre responsive au à l'écran à l'écran qui réduit sur un smartphone vous n'allez pas fournir le même effort en vous cassant la tête à retrouver un design et bien soigné pour l'écran d'un smartphone c'est à dire vous allez passer beaucoup plus de temps et vous allez fournir beaucoup plus d'énergie à concevoir un design est intéressant qui offre une meilleure expérience pour un écran large et quand vous allez essayer de l'adapter pour un écran petit vous n'allez pas comment dirais-je vous n'allez pas faire exactement le même effort pour pouvoir avoir un rendu visuel qui va donner une meilleure expérience pour l'utilisateur d'un smartphone par contre si vous commencez tout d'abord par concevoir le site pour un smartphone là vous allez donner le meilleur de vous pour offrir une meilleure expérience sur smartphone et par la suite vous allez adapter ça pour les écrans de bureau c'est à dire les écrans pour les écrans d'ordinateur de bureau ou de laptop c'est à dire là où l'écran est assez large donc ça c'était juste une petite parenthèse pour vous dire qu'actuellement de plus en plus de grands designers et des ans et aussi les grandes entreprises qui travaillent dans ce domaine ils pensent tout d'abord à concevoir un design pour les smartphones et par la suite derrière il génère où il adapte ce design pour les écrans large et extra large par exemple sur les télévision par exemple donc maintenant comment vous allez pouvoir adapter votre design aux médias utilisés par les utilisateurs en fait css il offre un outil extraordinaire qui s'appelle les requêtes médias ou bien media queries leur écriture ou leur syntaxe elle est vraiment très très simple donc vous avez arrobas média ensuite un espace type and et entre parenthèses vous allez pouvoir lister les ou la propriété avec la valeur que vous voulez cibler donc type il définit le type de média ça peut être un écran une imprimante ça peut être un parleur ou autre par exemple une vision etc les principales propriétés utilisées dans la définition des requêtes médias sont width, height c'est à dire la largeur et la hauteur de la zone d'affichage device-right, device-right, device-height la largeur et la hauteur du périphérique de l'écran physique l'orientation elle peut être portrait au paysage et color par exemple c'est le nombre de bits pour encoder la couleur au niveau de chaque pixel ces propriétés numériques peuvent être préfixées par max- ou min- ne vous inquiétez pas nous allons voir des exemples pratiques concernant les requêtes médias les requêtes médias peuvent être combinées à l'aide d'opérateurs logiques not only and exemple ici arrobas média type and là j'ai une première propriété and une deuxième propriété bien sûr ici les propriété ne vont pas rester comme ça donc ils vont prendre l'une des valeurs qui sont listées ici la même chose pour type il va prendre l'une des valeurs que je vous ai listé ici et bien sûr ici puisqu'on a une combinaison de deux propriétés donc vous avez les opérateurs logiques et vous allez pouvoir combiner tout seul comment maintenant utiliser ces médias quiz la première question bien sûr où dois-je écrire ces médias quiz et bien tout simplement en ajoutant la requête à la feuille de style existante vous avez déjà votre code css vous n'avez qu'à ajouter cette requête là à la fin du code par exemple là nous sommes en train de dire que le média de type screen et qui a une largeur min égal à 700 pixels donc nous allons lui appliquer cette mise en forme ou ce style là là j'ai un sélecteur div et entre les accolades j'ai une propriété qui est background-color avec la valeur je pouvais avoir d'autres propriétés bien sûr donc ça c'est la première façon de faire et je peux multiplier les requêtes médias je ne suis pas obligé d'en avoir qu'une seule je peux en avoir plusieurs dans le même fichier css et ça va me permettre de m'adapter aux différentes résolutions que je suis en train de cibler sinon il ya une deuxième façon de faire qui est de définir une feuille de style différentes en fonction de la requête par exemple charger le fichier large resolution.css si la résolution est supérieure à 700 pixels de largeur comment nous allons faire ça tout simplement avec la balise link l'attribut rel pour lui préciser que c'est un style css style sheet et vous rajoutez l'attribut média et vous allez donner votre requête screen and min with 700px vous fermez les guillemets ici pour cet attribut et ensuite vous allez donner le lien href et vous allez donner le lien de la feuille de cibler qui correspond à cette requête là c'est à dire au moment de charger votre page web le navigateur il va lire ça il va comprendre est ce que c'est ce qu'il faudra charger et appliquer pour mettre pour pour avoir la mise en forme de la page ou bien un autre fichier css comment il va le savoir bien sûr en se basant sur l'attribut média si je supprime cet attribut média comme si j'étais en train de lui dire pour cette page vous prenez directement ça comme feuille de style en ajoutant l'attribut média vous lui dites vous allez utiliser large résolution point css seulement si vous allez afficher la page sur un écran dont la largeur minimum est égale à 700 pixels si ce n'est pas le cas donc vous n'allez pas du tout appliquer cette cette feuille de style bien sûr il faut pas oublier quelque chose qui est très important il faut pas oublier la balise meta au niveau de l'entête de votre page avec la propriété viewport c'est quoi viewport en fait viewport définit la taille de la zone visible pour l'utilisateur comment que ça va être utilisé pour vous expliquer ça je dois d'abord vous décrire comment un smartphone ou le navigateur qui est sur le smartphone va afficher la page web que vous êtes en train de consulter tout d'abord au lieu de récupérer le code html css et de l'afficher directement sur l'écran qui est réduit d'un smartphone le navigateur du smartphone qu'est ce qu'il va faire il va créer une fenêtre virtuelle elle n'est pas du tout physique elle est virtuelle elle est généralement large par exemple elle peut être d'une largeur qui est égale à 980 pixels ensuite le navigateur du smartphone dans cette fenêtre virtuelle il va charger la page web que vous voulez consulter par exemple la même page que nous avons vu précédemment donc il va la charger au niveau de sa fenêtre virtuelle ensuite à partir de ce rendu visuel qui est au niveau de la fenêtre virtuelle il va essayer de le projeter sur son écran physique sauf que la fenêtre virtuelle elle a une largeur de 980 pixels alors que son écran physique il a une largeur de 400 pixels donc qu'est ce qu'il va faire il va appliquer ce qu'on appelle une mise à l'échelle puisque la fenêtre virtuelle elle est beaucoup plus large que l'écran pardon physique donc qu'est ce qu'il va faire il va dézoomer donc il va dézoomer pour qu'ils puissent faire rentrer ce rendu visuel et l'afficher directement ici au niveau de l'écran physique parce que le but du navigateur navigateur d'un smartphone et que il va faire son possible vous afficher ça sans que vous ayez une barre de défilement horizontale d'accord il faut pas qu'il y ait une barre de défilement horizontale par contre la barre de défilement vertical elle est acceptée ça il n'y a pas de problème avec le scroll vertical si vous voulez horizontalement ce n'est pas possible c'est pratiquement banni donc c'est pour ça il va charger pour obtenir un rendu visuel au niveau d'une fenêtre virtuelle assez large et ensuite il va dézoomer pour faire rentrer ce rendu visuel ici au niveau de son écran physique ça c'était on va dire avant qu'il y ait le responsive design maintenant avec les requêtes médias qu'on a vu il faudra ajouter au niveau de l'entête de votre page web une balise meta avec la propriété viewport que vous allez affecter à l'attribut name et ensuite au niveau de l'attribut content vous allez dire que width égale device terry width c'est à dire ici vous êtes en train de dire au navigateur du smartphone la fenêtre virtuelle que vous allez utiliser que tu vas utiliser bah il faut que sa largeur soit égale à la largeur de l'écran physique c'est à dire ici au lieu de prendre 980 je suis en train de dire au navigateur non prenez 400 pixels de largeur virgule initial tiré scale égale 1.0 ça veut dire ici je suis aussi en train de préciser que la mise à l'échelle doit être égale à 1 c'est à dire vous n'allez ni zoomer ni dézoomer et bien sûr par la suite le travail va être le suivant donc le navigateur donc il va lire cette information il va trouver les requêtes query au niveau des feuilles de style css donc qu'est ce qu'il va faire la fenêtre virtuelle qui va utiliser sa largeur sera égale à la largeur de l'écran physique ensuite la mise à l'échelle qui va appliquer elle sera égale à 1 et de cette façon là vous allez vraiment avoir un rendu visuel très intéressant et vous allez offrir une expérience pour votre vos utilisateurs et donc ça ça va permettre d'avoir plus de visibilité voilà donc j'espère que vous avez compris le principe maintenant nous allons voir deux trois exemples comment faire ça vous allez voir c'est vraiment très très simple exemple 1 par exemple consiste à ça a changé pardon le background en fonction de la propriété orientation bien orientation donc voici par exemple moi je souhaite que le la couleur de l'arrière-plan soit je sais pas comment vous voyez cette couleur moi j'ai précisé que doit être corail donc si l'écran il est plutôt la zone d'affichage à les paysages donc l'arrière-plan va être corail si ça devient un portrait donc l'arrière-plan il va changer il va devenir bleu ciel donc les requêtes médias que je vais ajouter les voici donc il va me falloir deux parce que j'ai une mise en forme quand c'est paysage une autre quand c'est portrait donc arrobas médias screen donc écran and orientation de point landscape paysages donc si c'est le cas donc body ça c'est un sélecteur et là c'est la propriété couleur d'arrière-plan background-color et deux points et je donne la valeur que je souhaite ensuite j'ai besoin d'une deuxième requête donc arrobas médias screen and orientation de point portrait et à l'intérieur toujours le même sélecteur body background-color et la valeur une autre valeur par exemple ici sky blue donc nous allons voir l'exemple au niveau du navigateur donc voici le résultat si j'essaie par exemple voilà donc j'ai démarré l'inspecteur donc je change par exemple d'orientation vous remarquez que la couleur elle change automatiquement donc voilà de nouveau je suis au feu à l'orientation paysages donc l'arrière plan et les deux couleurs corail dès que je reviens vers une orientation portrait donc l'arrière plan il devient bleu ciel donc voyons maintenant le contenu de cette page donc c'est une page classique il n'y a rien de particulier à l'intérieur de body et un div avec un titre de niveau 1 avec un message welcome to your course et bien sûr et ici j'ai listé ou plutôt j'ai lié cette page web avec le fichier css correspondant par exemple responsive 1 qui est là donc je vais voir qu'est ce qu'il ya à l'intérieur il ya un sélecteur div position absolue ensuite qu'est ce que j'ai fait left 50% top 50% le but ici c'est de ramener ce texte là au milieu rien de plus donc ça va vous ramener le texte son milieu sauf que le texte il va commencer du milieu c'est à dire si vous avez la phrase welcome to your course normalement ça va commencer d'ici ça va partir moi je veux que le texte soit au milieu exactement milieu donc là j'ai rajouté une petite transformation transforme deux points translate moins 50% vers le moins 50% ça dirait il va se déplacer de moins 50% horizontalement et de moins 50% verticalement pour pouvoir avoir le texte vraiment au milieu centré au milieu donc ça c'était juste pour la mise en forme du div moi ce qui m'intéresse c'est l'arrière plan regardez ici donc c'est arrobas media screen and orientation de point landscape body background tiré color donc la couleur corail vous pouvez mettre la couleur que vous voulez ça c'est pas très important et ensuite la deuxième requête arrobas media screen and orientation de point portrait body background et tiré color et la couleur que vous voulez bien sûr ici à une petite répétition en fait j'avais pas réellement besoin des deux requêtes mais j'ai préféré les mettre juste pour vous dire que des fois il faut faire attention avec les requêtes parce qu'il faut pas oublier le css c'est un langage qui va lire le fichier ou le style de façon séquence est à dire va commencer du début et il va avancer jusqu'à la fin ici dans cet exemple là je pouvais par exemple modifier ça je vais qu'est ce que je vais faire je vais copier je vais utiliser qu'une seule requête média donc je vais mettre en commentaire la deuxième donc qu'est ce que j'ai fait en gros là pour le premier sélecteur div je n'ai absolument rien changé pour body j'ai dit que la couleur de body va être bleu ciel et ensuite j'ai laissé ma première requête média qui dit que si jamais l'orientation à les paysages à ce moment là je vais modifier la couleur de l'arrière-plan de body à corail et normalement ici absolument pas de problème tout simplement parce que cette propriété là elle sera redéfinie à corail seulement si l'orientation à les paysages si l'orientation à les portraits toujours à ce moment là le baguil en tiré color de body il restera bleu ciel donc je sauvegarde et nous allons faire un petit test donc vous remarquez que la couleur n'a pas du tout changé parce que là je suis en portrait je passe un paysage donc ça devient corail je reviens sur portrait ça devient bleu ciel donc il faut juste faire attention à ça si vous avez plusieurs requêtes média l'ordre de ces requêtes est très important l'ordre de ces requêtes est très important et nous allons le voir je pense sur l'exemple pas suivant mais l'exemple d'après vous allez voir ça donc je reviens ici au niveau de ma présentation donc je continue donc nous allons reprendre maintenant le même exemple regardez tout à l'heure j'avais deux deux requêtes média là je vais pas utiliser cette technique là je vais utiliser notre technique ou pour chaque requête en fait je vais avoir un fichier csss une feuille de style là je vais utiliser deux feuilles de style landscape.css et portrait.css et bien sûr au niveau de landscape.css qu'est ce que je vais mettre body background-color avec la couleur corail et pour portrait.css et pour portrait.css je vais avoir body sélecteur background-color sky blue ok donc nous allons voir comment tout ça va être écrit donc regardez ici ça c'est le code html il est identique à celui que je viens de vous présenter au niveau de l'exemple précédent donc j'ai cibody j'ai un div à l'intérieur et à l'intérieur j'ai un titre de niveau 1 avec le message welcome to your course ok ensuite au niveau de l'entête au lieu d'avoir un seul lien qui va lier la page avec une feuille de scie un fichier csss j'en ai deux le premier avec la requête média screen and orientation de point landscape ça veut dire que si jamais cette page va être affichée au niveau d'un écran et l'orientation elle est paysage à ce moment là je vais charger landscape point css et l'appliquer pour la mise en forme maintenant si la rue si les cils cette page va être affichée au niveau d'un écran et l'orientation à les portrait à ce moment là je vais charger ce cette feuille de scie bien ce fichier donc qu'est ce qu'il ya à l'intérieur de landscape point css et de portrait point css nous allons voir ça ensemble donc il ya pratiquement la même chose que tout à l'heure donc cette partie là elle est identique 1 vous pouvez le vérifier ici 1 c'est vraiment exactement la même chose on n'a absolument rien changé sauf que là on a rajouté quelque chose j'ai dit que body bagar anti récolors maintenant il est correct ok on comprend c'est à dire si l'orientation à des paysages donc nous avons chargé cette feuille de style et donc l'arrière-plan il sera correct maintenant si l'orientation à les portraits donc nous avons chargé cette feuille de style et vous remarquez ici le début il est toujours identique et là à la fin qu'est ce qu'il ya body bagar anti récolors blue sky donc vous avez vu là c'est une autre façon de faire donc d'avoir des styles différents pour chaque type de média utilisé par l'utilisateur personnellement moi j'utilise pas vraiment cette technique là tout simplement parce que ça va vous obliger par exemple à reproduire exactement le même code des fois sur plusieurs feuilles de style vous allez me dire que il était possible de copier ça et de le mettre dans une autre feuille de style par exemple je pouvais faire je pouvais par exemple copier ça je pouvais le copier ou le couper voilà je pouvais créer je pouvais créer une autre feuille de style je l'appelle la base et mettre ça à l'intérieur ok et qu'est ce que je vais faire je vais supprimer la partie commune ici aussi donc regardez maintenant j'ai portrait point css dans lequel il ya uniquement body background terricolore avec sky blue quand couleur ensuite landscape j'ai que body background terricolore corail et si je vais actualiser ça m'affiche ça ok ça c'est quelle page à 7 et 16 ok par les maîtres 17 ok donc vous remarquez que pour l'arrière-plan il n'y a absolument pas de problème c'est à dire quand on est sur un écran et l'orientation à les portraits donc l'arrière-plan l'arrière oui la couleur de l'arrière-plan à les bleus ciel et si je passe en orientation paysages elle devient correct par contre le titre plutôt le texte n'est pas du tout centré tout simplement parce que là vous dites que si jamais l'orientation à les paysages vous chargez ça et dans landscape point css il ya que la propriété background terricolore pour le body donc concernant le texte on avait supprimé cette partie là et on l'avait sauvegardé dans un autre feuille de scie c'est base point css donc à ce moment là qu'est ce qu'il faut faire ici soit au début soit après mais faire attention à l'ordre je vais rajouter une autre feuille de scie qui va elle se charger par défaut donc c'est css mon répertoire et ensuite base point css voilà donc à ce moment là cette feuille de style elle sera chargée bien sûr automatiquement puisqu'il ya absolument pas de requête média à son niveau mais par contre les deux qui suivent la deuxième et la troisième balise d'une ici à une l'attribut média c'est à dire une média query donc en fonction de cette requête là le navigateur il va déterminer est-ce que le fichier ou la feuille de style pointé par href va être chargée elle aussi ou pas donc après avoir ajouté base point css par défaut donc nous allons vérifier est-ce que le texte va être de nouveau centré et donc vous voyez que le texte il est de nouveau centré tout simplement parce que nous avons ajouté la balise link nous avons précisé base point css qui est le style qu'il faudra absolument chargé peu importe l'écran utilisé pour l'affichage donc ça c'était pour le deuxième exemple donc je reviens au niveau de la présentation et voici le troisième exemple donc troisième exemple donc là je souhaite changer le background en fait j'ai utilisé la une seule propriété background pour pour vous expliquer le principe sinon par la suite vous vous allez au lieu de mettre que body et background vous avez utilisé ce que vous voulez un comme propriété comme sélecteur là c'est pour simplifier les exemples parce que le but c'est que je puisse vous faire transmettre le message et le maximum d'informations concernant les requêtes médias là maintenant troisième exemple consiste à changer le background en fonction de la propriété c'est à dire la largeur et non pas l'orientation exemple je souhaite que l'arrière-plan soit en ivoire couleur ivoire celle que vous voyez ici peut-être ce n'est pas très clair au niveau de la vidéo mais c'est couleur ivoire donc si jamais la largeur dépasse les 900 pixels maintenant si la largeur elle est entre 601 inclus et 900 inclus je veux que l'arrière-plan soit en corail couleur corail si maintenant la largeur elle est inférieure à 600 ou égal pixels je veux que l'arrière-plan soit en bleu ciel donc quand vous allez faire ça c'est assez simple est ce que là je vais utiliser trois requêtes médias oui c'est possible mais je vais optimiser un petit peu et je n'aurai besoin que de deux requêtes médias donc par défaut je vais dire que body il va avoir un arrière-plan à la couleur ou bien en utilisant la couleur ivoire ensuite j'ai ajouté une requête médias donc je dis là que où je précise qu'il faut que ça soit un écran il faut que ça largeur min égal à 601 end max width égal 900 c'est à dire là je suis en train de reprendre cette condition là à ce moment là qu'est ce que je vais faire je vais appliquer je vais appliquer à ce moment là la couleur corail pour l'arrière-plan de body maintenant une autre requête média donc screen end max width 600 pixels à ce moment là l'arrière-plan de body ne sera plus corail ni ivoire mais il sera bleu ciel donc nous allons voir au niveau du navigateur comment il va se comporter plutôt qu'elle sera l'arrière-plan en fonction de la largeur qu'on va pratiquer donc regardez ici ok qu'est ce que je vais faire d'accord déjà ici je vois que l'arrière-plan ne change pas ok très bien donc je suis revenu à l'affichage correct c'est à dire là j'ai voilà ça c'est la largeur et ça c'est la hauteur donc la largeur actuellement je suis à 1080 ok ensuite la hauteur nous importe pas parce que nous notre requête média elle est sur 8 donc la largeur si jamais je commence à réduire la largeur regardez là je suis à 912 904 ah j'ai passé en dessous de 900 donc l'arrière-plan est devenu corail si je rétrécis encore la largeur et je vais descendre en dessous de 600 vous allez remarquer que la couleur va devenir bleu ciel ça va ça va voilà donc comment on fait ça au niveau du code html et css bien sûr donc code html c'est pratiquement le même par contre là j'ai un seul une seule feuille de site donc je vais essayer de voir qu'est ce que j'ai mis à l'intérieur donc vous remarquez que c'est pratiquement la même chose ici concernant le div par contre ici j'ai un sélecteur body et donc j'ai précisé la couleur ivoire ensuite j'ai mes deux requêtes que je viens de vous décrire sur la présentation donc là c'est il faut que ça va être affiché au niveau d'un écran il faut que la largeur min est égale à 601 et max est égale à 900 à ce moment là l'arrière-plan il sera corail la même chose pour la deuxième requête il faut que le max 8 est égal à 600 c'est à dire si jamais c'est un écran et sa taille elle est inférieure ou elle est inférieure à ou égale à 600 à ce moment là donc l'arrière-plan il sera en bleu maintenant je me pose la question est ce que l'ordre ici est important ou pas bien sûr si je déplace ça et je le mets après les deux requêtes bah je vous ai dit tout à l'heure le css est un langage qui va lire la feuille de style de façon séquentielle commençant du haut et en descendant vers le bas donc le css il va prendre ces deux requêtes média il va essayer de les exécuter mais à la fin je suis en train d'affecter la couleur ivoire à l'arrière-plan comme si je n'avais rien fait nous allons voir le résultat regardez même si je change ici la largeur je descends en dessous de 900 ensuite en dessous de 600 toujours la couleur aller rester ivoire donc il faut faire attention à l'ordre maintenant est ce que l'ordre ici entre les deux requêtes il est aussi important ou pas donc nous allons voir ça si j'inverse ici l'ordre nous allons essayer d'analyser avant de faire le test donc imaginez le css comment il va faire ou le processeur css donc il va ici affecté ivoire à l'arrière-plan de body ensuite il va tester est ce que votre écran plutôt à ce que vous allez afficher la page web au niveau d'un écran est ce que max 8 est égal 600 oui si c'est inférieur à 600 donc ça va devenir bleu ciel si ce n'est pas inférieur à 600 donc vous n'allez pas du tout appliquer ce sélecteur et cette mise en forme ok ensuite si c'était un écran et si la largeur allait entre 601 et 900 vous allez appliquer ça je pense ici qu'il n'y aura pas de problème ici à mon avis on n'aura pas de problème même si on inverse donc on va essayer un regardez c'est en dessous de 600 pixels de largeur donc c'est en bleu ciel j'a grandi ça devient corail j'a grandi encore dépasse les 900 ça devient ivoire donc ici a pas de problème par contre je vais modifier un petit peu donc je vais remettre comme c'était l'ordre précédent est ici au lieu de prendre une règle combinée je vais essayer de prendre une règle qui n'est pas combiné donc je vais supprimer cette partie là et nous allons voir qu'est ce que ça va nous donner là on est en train de dire que c'est un écran et ensuite il faut que le maximum de largeur ne dépasse pas les 900 à ce moment là ça va être corail et ensuite une deuxième requête si jamais c'est un écran et que la largeur ne dépasse pas 600 donc ça va être boule bleu ciel sky bleu donc nous allons faire un test je pense que ça va marcher aussi il n'y aura pas de problème donc vous remarquez là je suis supérieur à 600 donc c'est corail dès que je commence à descendre donc ça va devenir dès que je descends en dessous de 600 ça va devenir bleu ciel dès que j'agrandis je dépasse les 900 ça va devenir ivoire par contre là maintenant si jamais j'inverse je risque d'avoir un comportement qui n'est pas du tout souhaité donc je vais inverser pour vous montrer ça là c'est vraiment un petit peu de logique parce que arrivé à la ligne 17 vous dites que il faut que ça soit un écran la fenêtre d'affichage ensuite il faut que max 8 ne dépasse pas les 600 si vous avez un écran qui a une largeur de 500 pixels imaginez donc le 8 est égal 500 pixels pardon qu'est ce qui me fait ok on va laisser ça comme ça donc plutôt je vais l'écrire ici pour que ça reste en commentaire voilà j'ai par exemple une largeur d'écran qui est égal à 500 pixels si je vais tester ici la première requête donc c'est un écran ok est-ce que max 8 est égal 6 ans oui parce que ça ne dépasse pas 600 alors maintenant l'arrière-plan du body il va être bleu ciel ok et je continue parce que je n'ai pas terminé ma feuille de style je tombe sur une deuxième requête qu'est média query ou requête query euh requête média pardon donc c'est un écran aussi est-ce que max 8 ne dépasse pas les 900 oui puisque 500 ne dépasse pas 900 et donc je vais appliquer de nouveau background-color et je vais lui affecter la couleur corail et nous allons faire un petit test donc je rafraîchis ici là je suis supérieur à 900 pas de problème je descends un petit peu ça devient corail parce que je suis en dessous de 900 et pas de problème mais par contre est-ce que lorsque je vais descendre en dessous de 600 est-ce que ça va devenir bleu ciel je pense pas hein donc vous remarquez là je suis à 522 c'est resté corail tout simplement parce que ici le css il va appliquer la feuille de style de façon séquentielle et donc puisque la dernière requête dit que il faut que la taille plutôt la largeur de votre écran ne dépasse pas les 900 donc si j'ai un 500px comme largeur donc forcément ça ne dépasse pas 900 et donc je vais appliquer de nouveau cette requête là et donc je vais avoir un arrière-plan qui corail au lieu d'avoir un arrière-plan qui est bleu ciel donc j'ai fait cette modif là pour vous montrer que l'ordre des requêtes médias il est très important il faut vraiment y faire gaffe quand vous manipulez ça faites attention voilà c'était tout pour cet exemple donc si vous allez avoir si vous avez des questions ou que vous n'avez pas compris certains aspects donc comme d'habitude il faut absolument pas hésiter à poser cela au niveau des commentaires maintenant nous allons prendre un autre exemple pratique donc c'est l'exemple que je vous ai montré peut-être la figure tout au début de la présentation donc voici un site donc là nous sommes à une largeur qui dépasse les mille par exemple et quand je vais réduire cette largeur par exemple à 800 ou en dessous de 900 donc il va avoir une autre mise en forme qui est plus adapté pour les tablettes et si on réduit encore la largeur donc et il sera réellement adapté pour les smartphones donc nous a essayé de voir un petit peu comment pouvoir avait avoir cet aspect responsable en utilisant les grilles c'est à dire ce que nous avons présenté ou étudié la semaine dernière donc je vais passer sur le code html tout d'abord donc il est assez simple si vous remarquez ici vous avez un header une bannière ici vous avez une balise nav pour la navigation ici vous avez une section qui est composée d'un titre d'un paragraphe et d'une image là vous avez ce qu'on appelle un aside donc il ya la balise sémantique aside que vous pouvez utiliser directement et tout en bas vous avez le footer donc vous allez retrouver tout ça ici au niveau de body donc nous avons les headers donc une balise header avec un titre h1 à l'intérieur ensuite nous avons le menu donc c'est la balise nav à l'intérieur j'ai introduit une balise ul avec les différents éléments les items li ensuite il ya une balise section donc qui regroupe l le titre qui se trouve ici alors un titre de niveau 2 ensuite un paragraphe et une image à la fin de la section ensuite la balise aside donc il ya plusieurs titres de niveau 2 ainsi que deux paragraphe et le footer bien sûr la balise footer donc comme je voulais expliquer moi je préfère toujours dès que je peux bien sûr des fois ce n'est pas possible mais dès que je peux j'utilise les balises et menti et donc on a ce rendu là maintenant qu'est ce que je vais faire je vais modifier le fichier css que j'ai utilisé là où j'avais mis les requêtes médias et nous allons faire ça ensemble donc je bascule vers un autre fichier css une autre feuille de style donc celle ci ne contient que la mise en page pour la version smartphone donc si je rafraîchis donc je vais obtenir la version smartphone c'est à dire là même si je change la résolution la largeur j'aurais toujours la même la même mise en forme ou le même design et c'est le design qui est adapté pour adopter pour les téléphones intelligents ou bien les smartphones donc qu'est ce qu'il ya à l'intérieur il ya absolument rien de particulier c'est que des sélecteurs avec une mise en forme par exemple ici l'étoile box sizing donc on y affecte ça bord de tirer box et je vous ai expliqué la dernière fois pourquoi margin 0 padding 0 on applique ça pour toutes les balises et par suite j'ai par exemple l'image img qui se trouve ici donc je lui dis qu'elle va prendre 100% la largeur de qui de section parce qu'elle est à l'intérieur de section vous le remarquez là donc la ligne 36 à l'intérieur de la section qui départ de la ligne 24 jusqu'à la ligne 37 ensuite 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 pour html la balise html dont j'utilise une certaine fente family lucida stands par exemple si jamais le navigateur n'arrive pas il va utiliser cette fente famille donc il va passer sur la suivante sans serif ensuite le leader il a un background cette couleur là que vous voyez sur le navigateur la couleur du texte sera blanche et un padding de 15 pixels et donc il ya énormément de mise en forme comme ça uniquement pour les éléments les éléments comment dire les éléments html donc par exemple ici pour le nav donc le nav déjà c'est une balise blog donc c'est pour ça qu'elle prend toute la largeur je n'ai rien ajouté de plus c'est une balise blog donc forcément elle va prendre toute la largeur de la zone d'affichage je crois la même chose pour la balise side footer aussi pour section je suppose que c'est aussi le cas donc voilà donc je n'ai rien fait de particulier maintenant je souhaite modifier ça pour que je puisse avoir un affichage adapté pour les tablettes et un autre pour les écrans là donc l'idée est la suivante pour les écrans large je vais diviser la zone d'affichage en quatre colonnes et pour les écrans on va dire moins large pour les tablettes ce sera divisé en trois colonnes donc en quatre colonnes pardon donc en quatre colonnes je vais avoir le header ici ensuite je vais avoir le menu ici où il ya la balise nav au milieu je vais avoir la section et à côté je vais avoir la balise aside et bien sûr le footer il sera placé tout en bas pour la version tablette donc je vais avoir ici le header ici je vais avoir la balise nav la section elle sera elle prendra les deux colonnes restantes ensuite en je vais avoir la balise en dessous je vais avoir la balise en dessous je vais avoir la balise aside et tout en bas je vais avoir qu'est-ce que je vais avoir le footer si vous voulez revoir ça donc je rebascule sur l'ancienne mise en forme et je rafraîchis ici voilà normalement je vais essayer d'obtenir ça avec ex écran large ensuite avec écran moyennement large on va dire adapté pour les tablettes et quand on passera sur un écran réduit au smartphone et la mise en forme qu'on a déjà donc je reviens sur la nouvelle feuille de style et bien sûr sur celle là il n'y a pas du tout d'adaptation à la largeur du média donc nous allons faire ça ensemble comment faire ceci ensemble donc je vais essayer par exemple de commencer par les tablettes non pas pour oui par les tablettes allez-y par les tablettes donc on va dire que si jamais médias médias screen et donc ici la propriété banque and min de wind est égal à combien par exemple 600 pixels si le minimum et 600 pixels donc à ce moment là je vais avoir un truc pour les tablettes donc je vais commencer peut-être avec les écrans large par exemple 900 donc qu'est-ce que je vais faire si c'est le cas donc je vais prendre body et je vais essayer d'utiliser un display grid et je vais choisir un template dans grid volume bien template non donc ça va être pour les écrans large une fraction une fraction c'est à dire une colonne une colonne une colonne une colonne quatre colonnes ok ensuite je vais définir les zones donc c'est template alias donc je vais avoir hiddel 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 et encore hiddel ensuite je vais avoir nav section section et aside et bien sûr la dernière partie c'est footer footer la dernière zone tout en bas elle sera réservée pour le footer ok donc après avoir fait ça je dois affecter chaque balise à la zone à l'arrière que je viens de définir donc on va commencer par le le header donc c'est la balise hiddel et la zone à laquelle ce sera affecté c'est aria c'est et ici le ça c'est le nom d'une zone donc il se peut ici que par exemple vous aurez on aurait pu avoir un autre sélecteur par exemple je sais pas moi section et mettre ici hiddel il n'y a pas de relation ce n'est pas obligé d'avoir ici hiddel et la hiddel ok donc nous allons faire la même chose pour tous les autres ensuite il y a nav par exemple donc ce sera aussi grid area nav parce que j'ai défini ici une zone nav en point virgule ensuite pour section donc ce sera grid area dans ces sections ensuite pour aside c'est grid area aside ensuite au footer c'est grid et nous allons faire un petit test pour voir est ce que ça marche ou pas donc ici la largeur elle est inférieure de 900 donc automatiquement ça va rien faire là dès qu'on dépasse 900 vous remarquez que il ya une adaptation sauf que ici un problème c'est que j'ai j'ai la section qui prend uniquement une largeur pourquoi ouais il y avait une petite erreur ici lorsque j'ai défini le template des zones j'ai marqué ici section et là j'ai oublié le t donc on rafraîchit de nouveau et voilà donc ça c'est pour les écrans larges maintenant on va dire pour les écrans entre 900 et on va dire 500 ou 600 donc pour cela donc nous allons définir une autre règle et donc là je vais mettre 600 et au lieu d'avoir quatre colonnes comme je voulais expliquer je vais avoir que trois colonnes donc il suffira que je supprime le dernier un à faire ok ensuite ici bien sûr pour la définition des zones il va y avoir une modification donc je n'aurai pas et de règle quatre fois mais uniquement trois fois ici je ne vais pas avoir à stade à ce niveau là mais par contre il sera en bas donc à stade stade à stade et bien sûr le footer il n'a que trois colonnes donc le terme footer va se répéter que trois fois je sauvegarde ça et c'est fait et je vais essayer de voir ici donc là je suis à 556 je vais essayer de voilà dès qu'on dépasse 600 vous remarquez que la mise en forme elle change et elle est plus adaptée pour les tablettes si on dépasse maintenant et 900 là je suis j'ai dépassé 900 ça ne change pas d'accord là on est plutôt j'ai eu la même erreur j'ai combi la même erreur que tout à l'heure peut-être non en fait il faut faire vraiment attention à l'ordre des requêtes vous voyez là maintenant tout marché et tout d'un coup rien ne marche plus pourquoi je n'arrive pas à obtenir ici trois plutôt quatre colonnes pour qu'il m'applique cette règle là ou cette mise en forme au lieu de celle-ci tout simplement la largeur par exemple là elle est de 1050 donc je vais écrire ici 8 égale 1050 pixels et je vais essayer de raisonner donc la largeur elle est de 1050 pixels est-ce que le minimum 8 est 900 oui parce que elle ne dépasse pas les 6 ans elle n'est pas en dessous de 600 voilà parce qu'elle n'est pas en dessous de pardon donc 1050 n'est pas en dessous de 900 donc il va appliquer cette mise en forme ensuite est-ce que 1050 est ce que 1050 est inférieur est ce que 1050 n'est pas inférieur à dix à six ans là aussi c'est vrai donc je vais écrire ça proprement ici je me trouve dans le cas où 1050 est inférieur à 900 si c'est le cas c'est cette condition aller vérifier parce que ça c'est mine oui c'est à dire c'est la borne inférieure et donc 1050 il est supérieur donc si il est supérieur ça veut dire que je vais plutôt je vais écrire supérieur comme ça c'est clair minuit ça c'est la borne inférieure mais c'est quand il est supérieur à 900 oui donc on va appliquer cette mise en forme ensuite la même chose ici est ce que me ses comptes et supérieur à 10 ans c'est le cas ici et donc je vais je vais quoi je vais encore appliquer cette mise en forme donc la solution est que il faut déplacer ça à ce niveau là est ce que 1050 est supérieur à 600 donc on va appliquer ça et ensuite est ce que 1050 est supérieur à 900 donc on va appliquer ça et là on n'aura normalement pas de problème donc vous remarquez là c'est devenu normal est ce qu'il est possible d'optimiser en plus ça parce que là en fait à chaque fois quand j'ai un écran assez large je vais appliquer cette mise en forme mais tout de suite après pardon tout de suite après je vais la modifier donc oui bien sûr il est possible ici de modifier un petit peu de mettre par exemple end max-wind égale par exemple 900 pixels et là je vais mettre 901 comme ça il n'y aura pas de problème et normalement ça va marcher c'est à dire soit il va mettre ou appliquer cette mise en forme soit celle là mais jamais les deux tout simplement parce que ici il faut que la largeur il faut qu'elle soit un plutôt supérieur à 600 et inférieur à 900 nous allons faire un test normalement rien ne va changer tout restera normal voilà ça c'était un exemple pratique donc je vous conseille de reprendre tous ces exemples tous les exemples que je viens de vous présenter et de pratiquer il n'y a que la pratique qui va vous permettre d'acquérir de l'expérience comme d'habitude si vous avez des questions il faut pas hésiter à les poser au niveau des commentaires et comme ça il y aura un échange entre vous et moi j'interviendrai pour vous donner des explications ou bien pour répondre à à l'ensemble de vos questions